Il... 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 Ben... Genre t'as de la batterie. Genre j'ai du réseau surtout. Vas-y. Raffa... Allo ? Salut les gars ! C'est moi ! Ah c'est vous ! C'est qui ? C'est l'envoyé du mal. Bon écoutez je suis chez vous là mais y'a personne. Je vois juste une petite boîte sur la table. Bah ouais justement on est dedans. Mais on avait pas fermé la porte à clé ? Ah ! Bon bah attendez, je vous en rejoins. Waouh ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes perdus ou quoi ? En fait, pour être honnête, on pensait que c'était vous qui nous avez mis là. Moi ? Oui. Bah non ! Enfin, je vous ai déjà un petit peu taquiné, mais je vous ferai jamais un coup comme ça, enfin les gars ! Vous nous avez quand même envoyé de sacrés films de merde à chroniquer. En plein dans la gueule en plus. Ouais, mais c'est de bonne guerre ! Allez, je vous ramène, j'ai un autre projet pour vous. Waouh ! Trop cool ! Merci, et vous êtes sympa en fait. Oula ! Attention, on n'est pas chez vous là, on est dans ma dimension. Ça ressemble à votre appartement. Souviens-toi Simon, tu es déjà venu ici sur l'épisode sur Constantine. Bon, attendez de savoir pourquoi je suis venu ici. Vous voulez du thé ? Ah carrément. Vous n'en prenez pas ? Non, je déteste ça. T'as entendu ? Il n'aime pas le thé. Je crois qu'on a le début de quelque chose, je crois qu'on a trouvé son point faible. Ouais, il faut qu'on arrive à lui en faire boire. Ouais, j'ai une idée, je vais mettre sa tasse dans ma tasse, inverser ta tasse avec ma tasse, inverser sa tasse avec ma tasse. Non, non, parce que moi je veux pas de café. Mais moi non plus je veux pas de café, mais le principal c'est qu'ils boivent du thé. Mais tu dis n'importe quoi ! Oh les gars, je suis là, vous m'écoutez ? Ah ! Allez-y. J'ai besoin de vous pour me faire une chronique sur le personnage de Swamp Thing. Oh ! Mais pourquoi Swamp Thing ? Bah, vous avez vu les films. Oh ! Et puis c'est bientôt l'été, les vacances, les gens qui partent dans le bayou, alors BAM ! La créature des marais ! Logique, non ? Vas-y, fais-le parler pendant que je change tes tasses. Mais Simon, ton plan c'est de la merde ! T'as jamais vu, Dayard ? On improvise ! Fais-nous gagner du temps ! On sait ok, on va chroniquer Swamp Thing. Super, mais vous n'aviez pas le choix en fait. Ah ! L'histoire de la publication de Swamp Thing commence en 1971 avec l'épisode 92 de House of Pickets. Lane Wayne et Steve Brighton écrivent un épisode où un savant meurt dans un marais et ressuscite en créature bodybuildée. Dans les années 70, le Comics Code Authority, qui censurait énormément les comics dans les années 50 et 60, s'assouplit enfin et on retrouve les comics anthologiques d'horreur. Cependant, DC veut arrêter de publier le genre. Lane Wayne a le droit de reprendre son personnage entre 1972 et 1976 pour mieux en revenir en 1981 avec Martin Pasco au scénario pour Saga of the Front Thing. L'histoire originelle, c'est un couple de savants, les Hollandes, qui veulent créer une formule bio-régénératrice. Cela attire les communautistes d'une méchante corporation, le Conclave, qui va jusqu'à détruire le labo. Le professeur Holland se retrouve aspergé par son sérum bio-truc et va mourir dans le marais pour se réveiller en créature et vouloir sauver sa femme qui est, elle, pourchassée par le Conclave. Et là, on arrive au chapitre 16 avec l'arrivée de Steven Bissett au dessin qui va donner le vrai ton de la série. Ça et les scénarios d'Alan Moore qui arrivent au chapitre 20 et qui va rester jusqu'au chapitre 64. Après Alan Moore, ben c'est bon, le personnage est enfin ancré dans le catalogue de DC. Et en 2016, Lane Wayne a le droit de reprendre son personnage avec Kelly Jones au dessin. Le premier chapitre résume l'accident d'Aley Colland et sa résurrection en créature de marais. Et c'est tout. Comme s'il ne s'était rien passé pendant 44 ans. Le premier film Swamp Thing, ou La créature du marais, est sorti en 1982. Il a été réalisé et écrit par Wes Craven, à qui on doit les sagaces Crimm et Freddy Krueger. A la production, on retrouve Michael Usher et Benjamin Melnicker, qui doivent être de gros fans de Batman parce qu'ils ont produit tous les films et la plupart des adaptations animées de l'homme chauve-souris. Pour le casting, il n'y a pas de gros nom, mais on peut retenir Adrienne Barbeau, le personnage de Alice Cable, qui double Catwoman dans la série animée Batman de 91 et qui prête sa voix pour de nombreux jeux vidéo. Et Ray Wise, le docteur Alec Holland, qui joue également dans de nombreuses séries télé comme Agent Carter, Roy Mitchell Mother, Twin Peaks et 24h Chrono. Mais vous comptez faire tout le casting comme ça ? Ah non, mais là j'ai fini. T'es teubé ou on continue ? On suit donc Alice Cable, un agent du gouvernement, envoyer remplacer un collègue dans les marées en Louisiane, où travaille le professeur Alec Holland sur un projet secret pouvant révolutionner le monde. Greffer des cellules animales à des cellules végétales pour leur donner l'instinct de survie pour qu'elles se développent sur n'importe quel terrain. En quelque sorte, il a créé un Monsanto low, comme ce soit. Sauf que Arkane, un milliardaire qui s'ennuie beaucoup apparemment, veut s'emparer du sérum pour avoir le pouvoir d'immortalité. Il sabote donc le travail de Holland qui part en fumée dans les marées après avoir été exposé au sérum. Alice, tant qu'à elle, arrive à s'échapper, mais ne peut pas rentrer chez elle puisqu'elle possède le dernier cahier des notes de Holland contenant la recette du sérum. Une course poursuite se lance donc entre Arkane et Alice, protégée par Holland, transformée en créature mi-homme, mi-plante. Pour le résumer, je vais m'arrêter là parce que je dois vous avouer que je n'ai rien compris au dernier tiers du film, à part qu'il est question de manipulation génétique. En effet, un des hommes d'Arkane est transformé en singe vert, et Arkane lui-même, voulant boire le sérum, se transforme en créature dégueulasse qui chope une épée pour tuer tout ce qui se trouve autour de lui. La créature du marée est donc un bon nanar des familles, très drôle au premier visionnage parce que complètement insensé, mais c'est mal joué, mal doublé surtout. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant ! Les combats sont grotesques et Swamp Thing ressemble juste à un gros tas de boue qui gesticule dans tous les sens en grognant. Bref, un bon produit des années 80, bien de chip, qui sent plus le téléfilm au rabais qu'un véritable long métrage. Il faut savoir que le film était important pour l'éditeur d'ici parce que c'était un moyen de redonner de l'intérêt au personnage de Swamp Thing. C'est grâce à la mise en production du film que Martin Pasco a eu le droit de reprendre le personnage pour Saga of the Swamp Thing. Par contre, après ça, ça devient très vite du n'importe quoi ! Vas-y, explique. Alors, je vais vous résumer en gros l'histoire de Swamp Thing, mais je vous préviens tout de suite parce que ça part très très loin. Alors tout d'abord, on apprend que Swamp Thing, en fait, il n'a jamais été humain. Ça a toujours été un tas de boue. Après, on apprend l'existence du parlement des arbres. En gros, c'est comme un club de bridge avec les Ents de la Terre entière qui décide que ce serait pas mal si on est un émissaire du verre qui protège le monde végétal et qu'il soit Swamp Thing. Donc en fait, Swamp Thing est devenu une sorte d'élu qui est censé protéger la biosphère. Sauf qu'il n'a pas trop kiffé de savoir ça, Swamp Thing. Il a préféré s'exiler dans l'espace. Ouais, carrément. Alors, ce qu'il fait, c'est que quand il a fait son petit tour dans les étoiles, il est revenu et quand il est revenu, le parlement des arbres lui a dit « C'est con, on a cru mort pendant que tu étais parti dans l'espace et puis c'est tellement débile parce qu'on a commencé à créer un nouvel émissaire du verre. » Swamp Thing fait « C'est pas grave, ça, on s'en boit les couilles. » « Non, 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 c'est vachement important parce qu'il peut y avoir qu'un seul émissaire en même temps. Donc, faut que tu le buttes. » Et Swamp Thing fait « Ben non, je vais pas le buter quand même. Attends, c'est complètement con. Vous avez pris du temps pour le faire et tout. » « Non, non, on va trouver une meilleure solution. Vous allez mettre son âme dans ma fille, fille que je vais avoir avec Abigail par relation interposée avec Constantine. » Oui, on rejoint plusieurs personnages, mais c'est pas grave. Ça se comprend parce qu'après Swamp Thing, il part dans le temps faire un voyage temporel pour rencontrer les émissaires du verre, dépasser avant et avant et avant. Comme ça, il rencontre tous les émissaires, il peut leur parler et il remonte dans le temps jusqu'à savoir qu'il est fait dans le bois qui a fait la croix de Jésus. Après ça, ça devient très compliqué avec le Parlement des armes parce qu'il s'énerve et puis le Parlement des armes, il dit « Ouais, c'est chiant que t'es encore à la collante en toi. Le mieux, c'est qu'on l'enlève. » Comme ça, ça fait deux alter-ego. Et puis comme ça, l'alter-ego humain, il casse les... on l'enlève et puis comme ça, il reste que Swamp Thing. Et puis Swamp Thing, il fait « Je... » « Ben, il vénère maintenant qu'il n'a plus d'humanité en lui et puis il veut tuer tout le monde. » Alors il s'énerve et puis il devient trop fort parce que le Parlement des armes ne peut plus l'arrêter parce que c'est que des aînes de merde. Alors Swamp Thing, il est là et puis il fait « Ah, je commence à être vénère et tout ! » Puis il commence à tout détruire et puis il veut détruire l'humanité. Puis après, en fait, il n'est même plus l'hémissaire du monde végétal. Il devient carrément l'hémisphère de la biosphère, puis bientôt le protecteur de la Terre entière. Plus personne ne peut le battre. La Justice League, elle se fait défoncer. Les challengers de l'inconnu, ils ne sont même pas là. Enfin, ça devient n'importe quoi. Puis Swamp Thing, il est tellement vénère qu'il va détruire l'humanité que c'est le Parlement des planètes. Et ouais, mon gars, les planètes qui viennent l'arrêter. Et t'as Mars, la planète Mars qui lui dit « Oh, papa, Swampy, il ne faut pas trop y aller, il faut pas trop y aller, tu peux te calmer, c'est cool. » Alors Swamp Thing, il fait « Ah bah ouais, en fait, c'est cool. » Et là, l'âme d'Alec Hollande qui était tout au fond de Swamp Thing, elle s'échappe. Elle va se réincarner dans un bébé, dans un hôpital. Mais le monde n'est pas prêt pour la suite, le monde n'est pas prêt pour Swamp Thing. Swamp Thing 2, ou The Return of Swamp Thing, ou encore Le Retour de la Créature du Lagon, est un film de 1989. Et déjà, rien qu'avec le titre, il y a un problème. Parce que, dis-moi Nico, un marais et un lagon, c'est pas pareil ? Mais oui, Simon, un marais et un lagon, ce n'est pas du tout la même chose. Un marais, en plus d'être le quartier gay de Paris, est une zone d'eau peu profonde, envahie par la végétation. Un lagon, quant à lui, est une étendue d'eau marine séparée par un récif corallien. Le lagon peut être circulaire, au centre d'un atoll, ou linéaire, entre la côte et le barrage de corail. Mais surtout, la créature du lagon, c'est lui ! Mon blague à part, ce film a été réalisé par Jim Wynorski, un gars qui a réalisé plein d'autres trucs que personne n'a vu, je pense. A la production, on retrouve nos fanboys de Batman et trois autres bugus. Pour le casting, Louis Jourdan reprend son rôle du docteur Arkane. Et pour Abigail, c'est Heather Locklear qui a joué dans la série Spin City, au côté de Charlie Sheen et Michael G. Fox. Une super sitcom que je vous recommande, qui se passe à la mairie de New York. Et on peut avoir un résumé ? Spin City est une série mettant en scène Michael Fleurty, bras droit et chef du cabinet du maire de New York. Non, 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 non. Je parlais d'un résumé de Swan Thing 2. Mais c'est de la merde, ça. Après ses mésaventures dans le premier film, Arkane décide de réitérer l'expérience de trouver le sérum d'immortalité. Pour ce faire, il s'entoure d'une équipe de mercenaires et de deux scientifiques pour mener des expériences dans un laboratoire secret dans la cave de son manoir. Sa belle-fille Abigail, une passionnée des plantes, vient et... Mais oui, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il va foutre ici ? Bref, elle vient dans le manoir, mais se fait royalement chier, du coup elle décide d'aller se promener dans le marais. Là, elle se fait quasiment violer avant de se faire secourir par la créature qui passait par là après deux séances de muscu. Du coup, Arkane apprend ça et décide d'envoyer son armée de mercenaires pour le buter. Abby et la créature arrivent à s'échapper et là... Là, je sais pas trop ce qui se passe, mais là... Ils font du sexe. Mais regardez pas comme ça, c'est vraiment comme ça dans le film. Bah, Abigail, c'est une passionnée des plantes, du coup elle a un crush pour la créature, mais pas con le son de film. Lui, il sait qu'il peut pas faire du... Pas faire la chose. Du coup, il lui donne une plante à bouffer, et zou ! Là, 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 Abigail, elle rêve. Elle rêve qu'ils font du sexe. Bon, j'avoue qu'une fois, dans un bar... Bon, après ça, Abigail, elle arrive à se refaire capturer par les mercenaires, parce qu'Arkane veut s'en servir comme cobaye pour son sérum. Et du coup, Swamp Thing, il vient la sauver, et... 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 Mais il en met nous, là ? Bref, c'était Swamp Thing 2, et c'était pas si mal. Le film est complètement décomplexé, à un point où le scénario et les personnages partent tous en roue libre à la fin. Apparemment plus fidèle au comics, il y a des images de la BD dans le générique du début, et paye ton adaptation. La créature est juste un mec pépouce dans son marais à faire de la muscu et siroter ses bières au plus grand des calmes que tout le monde vient faire chier. Bref, un film de série Z bien débile, que j'ai préféré au premier. Bon, les aventures de Swamp Thing ont été dérivées en dessin animé en 90, et blablabla, c'était pour vendre des jouets. Bon, Swamp Thing, sur le grand écran, ça a bien fait de s'arrêter. On a eu deux films, dont un pas terrible, et l'autre pas vraiment mieux. En même temps, je sais pas trop ce qu'on pouvait faire de ce personnage sur le grand écran. Là, on a juste eu le droit à des mecs en costume qui se tapent dessus. Je sais pas trop ce que je peux rajouter, ça a le mérite d'exister. Le comics Swamp Thing n'a pas arrêté d'osciller entre le label Vertigo et la maison DC, et les histoires ont suivi le même chemin, entre des scénarios parfois pertinents et d'autres inintéressants. Ce n'est pas le personnage le plus charismatique de l'éditeur, mais il dégage une certaine aura. Il est représentatif des années 60 et 70 et du comics d'horreur, mais la narration évoluait depuis. Il n'est plus vraiment légitime aujourd'hui, enfermé dans un genre disparu, mais pas obsolète. Cette horreur angoissante à la Lovecraft est une alchimie difficile à doser. Très peu de scénaristes ont réussi cette recette, à l'instar d'Alan Moore. Parce que c'est un comics d'horreur très verbeux et non un comics de super-héros, il garde une saveur intacte. En France, je vous recommande la lecture du volume 3 de Swamp Thing, qui compile les chapitres 35 à 45, parus en 1985. Et que pensait la série débutée en 2016 ? Eh bien, le dessin est trop lisse et trop moderne pour de l'horreur, Swamp Thing est bien trop bavard, et comme il est intégré chez l'éditeur DC, il passe le plus clair de son temps à rencontrer 2 ou 3 super-héros par chapitre et à boire des bières avec eux. Relisez plutôt Alan Moore et les pionniers de l'horreur, Edgar Allan Poe et bien sûr Lovecraft. Voyez-vous, il y a des forces invisibles et intangibles qui visent l'univers. Ce sont des puissances qui transcendent les lois même de la physique. La perception, la conviction de l'esprit en est une, que vous avez déjà pu tester et prouver. Illustration. Cette cuillère, elle n'existe pas. Pensez-le ? Persuadez-vous. Malgré l'intégrité physique de cette cuillère, la perception de l'esprit peut altérer la présence d'un objet dans le champ. Tout est régi par le cadre. Avec deux cerveaux, vous avez déjà réussi à créer un décor. Mais ce n'est pas la première puissance que vous avez rencontrée. Vous avez aussi testé l'entropie. Ah, l'entropie. C'est que tout peut arriver et tendrait vers le chaos. Le simple fait que cette boîte qui vous a inspiré puisse exister la modéliser. Cette potentialité a conduit à l'existence de cette boîte, malgré sa très, très maigre probabilité. Juste parce que c'est possible. Parmi les autres forces qui fluctuent l'univers du cadre, il existe le hors-champ, très proche de la perception de l'esprit, ainsi que la puissance de l'ellipse, à la fois temporelle et physique. Bref, pour illustrer tout ça, voici un portail sémantique. Il cumule à lui tout seul les forces de perception de l'esprit, d'ellipse, de hors-champ et d'entropie. C'est lié à la diégèse de l'univers... Ah ! Ah ! Ah, les petits cons ! Ah, les salauds ! Putain ! Oh putain, on en est sortis, mec, on en est sortis, c'est génial ! Yes ! Par contre, t'as compris un truc à ce qu'il a dit à la fin ? Non, c'était trop méta, t'es fou. Je suis né dans un bar, au bord d'un marécage, par une nuit de lune fine. J'ai appris à marcher dans le fond d'une barbe, entre les crosses des carabines. Je suis né dans le bayou. Vous n'en prenez pas ? Moi ? Non, jamais. T'as entendu ? J'ai pas l'été. J'ai pas l'été ! Non, non, on en a pas ce gêne. Oui.